Musique C'était le 26 septembre 2008 lors de la 9ème journée de Ligue 2. Angers se déplace à Lens et subit sa plus lourde défaite de la saison en championnat. Score final 3 à 0 pour les 100 et or. Angers ne le sait pas encore mais se reverse et le dernier avant un sacré bout de temps. Et plus précisément jusqu'à vendredi dernier. Et oui, après près de 5 mois d'invincibilité et 14 matchs consécutifs sans défaite, le SCO est tombé à Brest ce week-end lors de la 23ème journée de Ligue 2. Résultat, c'est la fin d'une exceptionnelle série pour les hommes de Jean-Louis Garcia. Oui, la fin d'une série qui pour l'instant va rester comme un record dans ce championnat de Ligue 2. Donc on peut en être fier. Maintenant, on savait aussi qu'à un moment donné ça allait s'arrêter. Donc on aurait aimé que ce soit le plus tard possible. Pourtant, vendredi soir, tout commence plutôt bien pour les Angevins qui se créent les premières occasions de la partie. Sur ce contre parfaitement orchestré, Vinicius lance Ayité dans la profondeur. Mais le latéral gauche brestois va plus vite et gêne considérablement le jeune Togolais qui ne parvient pas à transmettre correctement à Paul Allo et Follou. Paul Allo et Follou que l'on retrouve quelques instants plus tard. Côté gauche, il prend le meilleur sur son adversaire direct et déclenche une frappe qui n'inquiète pas vraiment Julien Lachuaire. Bousculé, les Bretons réagissent sur ce débordement d'El Jadé. Yaoui qui passe Martin Fall avant de s'entrer. Heureusement pour Angers, Karim Djelabi veille au grain et éloigne le danger. Et puis à la 20e minute, Djelabi, encore lui, ouvre superbement son pied pour alerter Paul Allo et Follou dans la profondeur en une touche de balle. Le meilleur buteur du SCO temporise avant de solliciter Vinicius. Le 1-2 entre les deux joueurs et Splendide. Derrière, le Camerounais place une frappe au premier poteau. Lachuaire est battue, ça fait 1-0 pour Angers. Cet avantage, les scoïstes vont le conserver jusque dans le temps additionnel de la première mi-temps. Sur leur première véritable occasion, les Bretons égalisent par l'intermédiaire de 6 trucs après que Padovani ait repoussé une frappe d'El Jadé Yaoui. Les Angevins ne pouvaient pas encaisser un but à un pire moment. 1 par 2, c'est donc le score à la pause. Je pense que le but dans les arrêts de jeu de Brest nous a fait un peu mal derrière la tête parce que rentrer à 1-0 physiquement, quand tu mènes, c'est toujours plus facile. De retour des vestiaires, le SCO n'abdique pas malgré le coup de massue reçu juste avant la mi-temps. Sur ce corner, Bruno École et Manga s'élèvent plus haut que tout le monde mais le portier brestois est sur la trajectoire. 10 minutes plus tard, Haïlité hérite du cuir et centre-centreau de conviction. A priori, pas de gros danger pour la défense bretonne. Et bien si, avec cette mésentente entre le gardien et son défenseur, heureusement pour Brest, Bourgis est en embuscade pour repousser sur sa ligne. On n'est pas passé loin d'une grosse boulette. Il y a un tournant du match, ce ballon sauvé sur la ligne par Bourgis. On peut mener 2 à 1 et dans la minute qui suive, là aussi sur des petites erreurs défensives, on concède un deuxième but. Sur le deuxième but, Socrier a tout le temps de décaler 6 trucs côté droit. Ce dernier trouvait Eljadeh Yahoui au second poteau. Le talent fait ensuite la différence avec cette superbe reprise de volet en première intention. Abandonné par sa défense, Padovani ne peut pas grand-chose sur ce coup-là. 2-1, ce sera le score final. Angers enregistre sa première défaite depuis 5 mois en Ligue 2, sa quatrième cette saison. Mais maintenant le plus important, c'est le match contre Vannes vendredi prochain. On s'est remis au boulot, on a un véritable objectif qui est de battre Vannes et de repartir complètement. Vous savez, on aurait pu conserver notre invincibilité, prendre un point et derrière enchaîner par un match nul contre Vannes. On serait toujours un vaincu et ça ne nous ferait pas avancer. J'aime autant perdre contre Brest si je dois obtenir les 3 points contre Vannes. Résultat au classement, le SCO perd sa deuxième place au profit de Metz. Les Angevins sont désormais 3e à 6 points de lance et ne possèdent plus que de longueur d'avance sur Strasbourg, quatrième. Sous-titrage ST' 501